Jacques Lapierre est virologue à la retraite. M. Lapierre, bonjour. Bonjour, madame. Quand on se parle, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé, mais là, il y a une recrudescence de la COVID, les cas, je vais dire, simples. Et il y a aussi une augmentation de la COVID-Long, on apprenait ça cette semaine. D'abord, avant tout, peut-être une question sur ce qui circule actuellement, parce qu'il y en a pas mal des cas. Il y a comme une nouvelle souche qui est arrivée. C'est ça, il y a des nouveaux variants qui sont arrivés. On avait peur beaucoup d'un variant qui s'appelle Arturus. Et finalement, il ne circule pas tant que ça. Il y avait un variant aussi qui est le BA 2.86. Lui aussi faisait peur parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mutations. Ça fait qu'on se disait, ça va faire comme quand on est sauté du delta à l'omicron. Donc, on va avoir une recrudescence de cas, mais ça n'est pas arrivé. Donc, ce qui circule le plus actuellement, c'est l'IRIS qui fait partie des virus de la catégorie B.B. Donc, c'est surtout ça qui circule ici aux États-Unis. Puis, il y a une augmentation actuellement. OK. Là, on réalise que la COVID-19 commence à avoir des impacts réels sur de plus en plus de gens. Puis encore là, on n'a pas vraiment un décompte précis parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se retrouver dans le portrait de la CNESST, notamment. La COVID longue, qu'est-ce que la COVID longue maintenant que trois années se sont écoulées? Bien, c'est assez difficile parce qu'on n'en sait pas trop sur la COVID longue. Ce qui est étonnant, c'est que ça arrive évidemment après qu'on a eu une COVID. Ça arrive la plupart du temps quand on a eu une COVID très, très difficile. Donc, tu es obligé d'aller à l'hôpital, te faire hospitaliser, d'aller aux urgences. Et puis là, la COVID va apparaître si tes symptômes durent plus qu'un mois, mettons, après que tu as eu la COVID. Ce qui est difficile avec la COVID longue, c'est que ça atteint plusieurs systèmes. Donc, dépendant des personnes, on va avoir des gens qui vont avoir des atteintes, par exemple, plus cardio-respiratoires. Il y a des gens que ça va être plus le système intestinal. Il y a des gens que ça va être plus neurologique. Donc, ça couvre un paquet de symptômes. Très difficile à diagnostiquer. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui ont une COVID longue sont des gens qui sont extrêmement fatigués, qui n'ont pas d'énergie, qui ont de la misère à faire leur quotidien à la maison ou au travail. Donc, c'est beaucoup, beaucoup ça. Il y a des problèmes d'essoufflement pour certaines personnes. Il y a des problèmes musculaires, des douleurs musculaires pour d'autres personnes. Donc, c'est vraiment une batterie de symptômes. Ce que ça veut dire pour un virologue, c'est que le virus s'attaque à plusieurs systèmes. Donc, ça, c'est assez rare. Habituellement, c'est un virus qui est vraiment respiratoire. Un autre virus va cibler un autre système. Mais qui vise pratiquement tous les systèmes, c'est assez rare. Et il me semble qu'il y a déjà un an, un an et demi de cela, on en parlait, vous et moi, de la COVID longue. Depuis le temps, on n'a pas pu en savoir un peu plus, proposer un traitement, non? Il y a des cliniques aujourd'hui qui existent au Québec qui sont spécialisées sur la COVID longue. Je pense que ça, ça va nous permettre justement de voir comment ça se présente puis avoir un peu plus de renseignements sur les cas. Puis il y a de la recherche qui va pouvoir être faite. Donc, c'est très, très lent. C'est très compliqué. Donc, on n'aura pas des résultats tout de suite. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça semble cibler les mitochondries. Les mitochondries, c'est dans les cellules. C'est la partie des cellules qui sont là pour faire notre énergie. Donc, à partir du moment où on touche à ça, on a des déficits énergétiques. C'est très, très compliqué et ça prend beaucoup de recherche encore. On avait dit que ça touchait davantage les femmes, sauf erreur. Est-ce que... Parce que j'ai cru voir qu'il y a beaucoup de ces travailleurs qui sont en arrêt de travail, qui sont dans le domaine de la santé. On fait une petite équation. Il y a plus d'infirmières qu'il y a d'infirmiers. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Plus d'infirmières. Plus d'infirmiers sont dans le système de santé. Ils ont été en contact direct avec la COVID. Donc, dès le début, ces gens-là étaient en contact direct avec les patients. Comme c'était une nouvelle maladie, les gens ne savaient pas trop comment approcher ça. Donc, tout ce qui était protection individuelle, tout ce qui était approche des malades pour ne pas l'attraper par les alérosols ou les cellules aussi des malades parce que c'est un virus qui voyage dans l'air, mais c'est un virus aussi qui est dans les cellules des malades. Donc, il y a eu beaucoup d'infections qui sont faites parce qu'on ne manipulait pas vraiment les choses de la façon qu'il aurait fallu le faire. Donc, ces gens-là étaient vraiment en contact direct avec les malades. Donc, je reviens à ma question. Ce sont les femmes qui sont plus touchées en raison de ça ou les femmes en général sont plus touchées? Ce que je sais actuellement, c'est que ça semble être les femmes qui sont plus touchées. Pourquoi ça serait comme ça, je pense que, en tout cas, à mon niveau, à moi, je ne peux pas le déterminer. OK. Et en terminant, peut-être une question de rappel. On en est où dans les vaccins, les doses de vaccins? Le septembre commence, la saison de la grippe est à nos portes. Il faut faire quoi si on a tel âge, tel âge ou telles conditions? En fait, la FDA aux États-Unis s'est réunie au mois de juin. Ils ont décidé quoi mettre dans le vaccin parce qu'étant donné qu'il y a des nouvelles souches qui circulent, ça prend un nouveau vaccin. Donc, les vaccins qu'on a eus sont aussi beaucoup moins efficaces parce que ça fait plus que six mois pour la plupart des gens qui l'ont eus. Donc, il faudrait cibler pour commencer les personnes les plus à risque, donc les personnes qui ont des traitements en oncologie, les immunosupprimés, les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Mais il n'y a pas de contre-indication à viser à toute la population parce que les virus qui circulent sont vraiment nouveaux. Et puis, la protection qu'on a avec les anciens vaccins est à peu près inexistante actuellement. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.